Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle semaine autour de l'actualité des jeux vidéo je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin à 7 heures je vous retrouverai d'ailleurs ce soir à 19 heures également pour les autres actus du jour comme habitude à 7 heures et à 19 heures tous les jours vous pouvez retrouver d'ores et déjà la barre de défilement en bas de votre écran qui vous permet de sauter directement au sujet qui vous intéresse et bien évidemment les sources en description car ici on n'invente pas les actualités on fait de la revue de presse donc on parle on commente et on réagit aux actualités du jour on commence dans un premier temps avec la bonne nouvelle du côté de black myth wukong qui je le rappelle est également nommé au game awards dans la catégorie meilleur jeu de l'année alors va-t-il être élu ou pas vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez quoi qu'il en soit et bien oui black myth wukong je cite quelques surprises un petit peu plus tard cette année a déclaré le réalisateur du jeu c'est le directeur de black myth wukong fend g qui a déclaré que le jeu recevrait quelques surprises un peu plus tard cette année la nouvelle est venue des golden joystick awards où black myth wukong a remporté le prix du jeu de l'année oui il n'y a pas que les game awards qui existent black myth wukong a bel et bien déjà remporté le titre de jeu de l'année là-bas g a commenté lors du discours de remerciement qu'il se pourrait que quelques surprises vous attendent un peu plus tard cette année alors certains ont conclu que l'annonce pourrait être un portage sur la plateforme de chez xbox ce qui est tout à fait possible puisque on sait qu'il va arriver chez xbox apparemment il y aurait des histoires de potentiel partenariat avec playstation c'est pour ça qu'il ne serait pas encore dispo sur xbox bon alors comme l'information pour l'instant n'est pas sûr on n'en parle pas plus que ça mais apparemment il y aurait eu un partenariat avec playstation et c'est pour ça qu'il n'est pas encore dispo là-bas bref de son côté du coup le commentaire de g sur la surprise est venu après avoir dit que les joueurs avaient peut-être déjà terminé le jeu personnellement je trouve que ça suggère quand même que la surprise est pour ceux qui ont déjà joué au jeu alors bien sûr une annonce xbox est tout à fait possible mais les commentaires de g suggère qu'il s'agira probablement de contenu supplémentaire et plus tard cette année implique implicitement que l'annonce pourrait être faite pendant les game awards le 13 décembre prochain des game awards que je vous rappelle nous vivrons bien sûr ensemble en stream évidemment sur mon twitch edward-emb éponyme à cette chaîne youtube à moins que game science de développeurs ne décide de l'annoncer eux-mêmes de leur côté mais honnêtement je pense que la vitrine des game awards serait quand même une bonne chose rappelons que black myth wukong est l'un des jeux les plus réussis de 2024 sur metacritic avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus au cours de son premier mois le jeu a reçu des critiques généralement favorables sur l'agréateur de critiques metacritiques sur playstation 5 et donc le fait qu'il apparaisse finalement dans le jeu de l'année sur les game awards c'est pas si étonnant que ça même si je vais être très froid avec vous personnellement je l'aurais pas mis dans les potentiels jeux de l'année black myth wukong a un gameplay qui est génial j'ai adoré black myth wukong mais je trouve que la direction artistique bon elle est folle pour les mises en scène etc mais quand tu regardes un petit peu plus dans les détails du jeu bon bah c'est pas si folichon que ça non plus même s'il y a des très belles choses tu compares avec shadow of the air tree ou elden ring bon en termes de direction artistique c'est pas non plus incroyable et surtout le level design du jeu est pourave genre si vous avez joué à black myth wukong bah vous vous dites pas ah ouais les niveaux ils sont super bien fait c'est incroyablement bien construit non non c'est évidemment dans la veine des souls où tu as des raccourcis à débloquer à droite à gauche mais somme toute voilà c'est pas pour moi c'est pas le jeu de l'année alors après je vous donne mon opinion c'est ma chaîne youtube ce sont mes vidéos je vous donne mon opinion je vous demande pas de la partager évidemment vous la respectez cette opinion mais vous pouvez également donner votre opinion sans avoir besoin d'affronter les opinions des autres ça c'est quelque chose que je rappelle assez souvent sur la chaîne et pour moi la chaîne est un lieu pacifique encore une fois que vous aimiez xbox playstation ou peu importe dans les commentaires il n'y a pas d'affrontement c'est vraiment vous partagez votre opinion et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec une autre opinion de quelqu'un bah vous dites bah voilà je suis pas d'accord avec ton opinion je la respecte mais voilà la mienne c'est plutôt celle-ci bah pour moi black myth wukong il n'a rien à foutre dans les jeux de l'année tout comme shadow of the air tree qui est une des extensions les mieux foutues du jeu vidéo pour moi n'a rien à foutre dans les jeux de l'année et ils devraient créer je le redis encore une fois c'est ce que j'ai dit quand j'ai voté pour les game world ils devraient créer des catégories de remake et d'extension ça rendrait davantage faveur à cette extension qu'est elden ring shadow of the air tree et encore une fois bon black myth wukong c'est un jeu entier mais shadow of the air tree tu peux pas l'avoir sans avoir le jeu de base donc c'est pas un jeu c'est une extension c'est là où en fait ça m'embête un petit peu donc dire que c'est le jeu de l'année non à ce moment là elden ring est le jeu de l'année deux années de suite ok mais pas pas cette extension précisément quand bien même le travail est incroyable des développeurs et on est tous d'accord là dessus bref j'ai dit verger verger mais je voulais absolument revenir sur ce point là deuxième actualité de ce gaming news on va partir du côté de pokémon tcg pocket parce que oui il y a beaucoup d'actualité autour de pokémon tcg pocket on parlait il y a maintenant quelques jours et bien des mises à jour qui arrivent avec les échanges de cartes qui seront disponibles incessamment sous peu avec également enfin pour les échanges de cartes avec également des nouveaux booster et des nouvelles petites extensions qui devraient arriver courant du mois de décembre mais on apprend aujourd'hui et bien que pokémon tcg pocket a généré plus de 120 millions de dollars depuis son lancement c'est juste incroyable la nouvelle application mobile prend littéralement le monde d'assaut et c'est donc en moins d'un mois qu'elle a généré beaucoup de poké gold on va l'appeler comme ça 120,8 millions de dollars ça a été rapporté par pocket gamer merci d'ailleurs à game industry qui a partagé cette info ça génère en moyenne environ 6,4 millions de dollars par jour je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est ça représente sans aucun doute un total impressionnant après seulement trois semaines sur le marché on rappelle également que le japon est actuellement le pays qui reçoit le plus d'utilisateurs sur cette application avec une contribution totale de 50,6 millions quasiment la moitié à 10 millions près ce qui est déjà énorme 42% précisément les états unis suivent avec 33 millions de dollars et bah du coup 28% de la part mondiale et le reste pour le reste du monde plutôt ce mois ci le compte officiel de pokémon tcg pocket comme je vous le disais a confirmé que le jeu avait été téléchargé plus de 30 millions de fois il a depuis été nominé pour le prix du meilleur jeu mobile lors de l'événement des game awards 2024 de cette année ce qui à mon sens reviendrait oui je fais un zoom je fais un zoom moi même à balatro clairement pour moi balatro c'est le jeu mobile de l'année ça a été vraiment là la révélation complètement folle bref les joueurs peuvent également s'attendre à des nouveaux booster pack avant fin 2024 avec l'ajout d'échanges contre des cartes spécifiques disponibles à partir de janvier 2025 bref c'est c'est incroyable vraiment c'est fou parce qu'en train de se passer du côté de pokémon tcg pocket et en fait la hype de pokémon n'était jamais vraiment redescendu mais là je le vois je le vois notamment sur tiktok avec pokémon tcg pocket ça a ré explosé mais genre vraiment et puis en plus avec les annonces des nouveaux packs là autour des évolutions à des évolutions qui vont débarquer en janvier en cartes physiques c'est complètement dingue d'ailleurs il y avait une information je vous la donne ici parce que je suis en train d'y penser aussi il y a un mec qui a dit qu'il avait il avait eu toutes les cartes ça y est et qu'il avait dépensé 1500 balles dans l'application après pourquoi pas je veux dire les gens mettent l'argent où ils veulent à 1500 balles je préfère acheter des cartes physiques de pokémon et acheter des booster physiques pour avoir mes cartes à moi mais bon ça après chacun choisit ce qu'il souhaite faire de son propre argent allez troisième actualité du gaming news ce sera d'ailleurs la dernière actualité mais fifa est de retour alors oui attends hop 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 deux secondes je mets pause sur le visage de cette magnifique petite sauterelle c'est pas ça que je voulais mettre j'ai fait apparaître tom nook en bas de l'écran alors quand je vous dis fifa quand je vous dis fifa je vous rappelle quand même avant de débuter sur cette petite sauterelle que le jeu fifa n'est plus le jeu fifa c'est à dire qu'à l'heure actuelle fifa s'est renommé électronique arts football club ea fc il ya eu une séparation une scission une division entre la fifa et électronique arts ce qui fait qu'électronique arts a été obligé de renommer ça en ea fc donc cette année il ya ea fc qui est sorti et il ya quelques mois le patron de la fifa a dit oui bah si c'est comme ça nous on va sortir un nouveau jeu fifa ça sera le meilleur jeu de foot du monde entier il a vraiment dit ça il a dit ça sera le meilleur jeu de foot de tous les temps et les autres pourront aller se coucher alors je vous montre les premières images du de ce jeu de foot qui s'appelle fifa rivals et alors je sais pas si c'est de ce jeu là que le monsieur parlait mais en gros ça lance ça sera lancé à l'été 2025 sur ios et android c'est tout c'est tout et fifa rival sera une expérience d'arcade similaire au jeu mobile nfl rivals et et voilà tout ce qu'on a à dire sur ce jeu qui sera un jeu mobile ça me fait marrer quand je regarde dans le passé et que je regarde le mec de la fifa qui dit ouais oui bah nous on va faire un jeu fifa ça sera le meilleur du monde tenez un jeu mobile d'arcade mais c'est vachement ce que veulent les joueurs et bien absolument oui après on sait évidemment que ça sera intéressant mais c'est pas tout parce qu'apparemment le jeu sera gratuit et proposera des transactions en jeu soutenu par la broc la blockchain mythos de mythical c'est à dire que il y aura des cryptos dedans donc un son meilleur jeu fifa c'est un jeu mobile deux il utilise une technologie que les joueurs détestent on est à un level on est à un level gargantuesque quand même on n'a pas énormément d'informations sur le jeu pour l'instant simplement que ça sera un jeu mobile et que ça sera un jeu arcade et qu'en plus il y aura des paiements in game avec de la crypto voilà je vous laisse commenter je j'ai j'ai beaucoup rigolé et je peux j'avais hâte de faire cette actualité parce qu'elle est complètement loufoque je pense que loufoque est le mot bref c'est ce qui va clôturer les news pour ce matin je vous donne rendez vous cet après midi pour un nouveau test de jeu indépendant et ce soir pour les autres actualités je vous fais des gros bisous passez une bonne journée c'était edouard salut salut le mot bref c'est ce qui va lui dire oui 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 Sous-titrage FR ?